Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble comment faire vos voeux lors de toutes les pleines lunes. Bonjour à vous, ici Séverine. J'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et donc, dans cette vidéo, vous avez été plusieurs à me poser la question, Séverine, comment on peut faire nos voeux à la pleine lune ? Donc, on en parle dans cette vidéo. Alors, vous le savez, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec la lune. Depuis toute petite, en fait, je parle avec le peuple de la lune, ce que j'appelle le peuple de la lune. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est très, très familier, que je fais naturellement depuis que je suis vraiment enfant. Et d'ailleurs, souvent, on me prenait pour une folle quand je disais que je discutais avec mes petits copains de la lune. Donc, c'est pour moi une énergie qui est très importante, qui malheureusement a été détournée pour pas mal de, on va dire, de rites malveillants. Donc, aujourd'hui, ce qui est important pour l'être humain, c'est de comprendre que la lune, comme toutes les planètes, font partie intégrante de nous-mêmes. Puisque vous savez que chacune de vos cellules dans l'être humain est un mini-univers. Donc, la lune est, comme d'autres planètes, très, très importantes, comme la Terre qui nous porte. Mais c'est vrai que la lune, elle influence les marées et elle influence surtout l'eau. Et y compris toute l'eau de notre corps, les humeurs, l'hormonale, etc. Donc, c'est un moment important pendant lequel on peut faire des voeux. Mais pendant lequel on peut aussi utiliser cette énergie de la lune pour justement travailler sur votre santé ou réguler l'hormonale, par exemple. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur les pleines lunes où je vous ai donné justement des exercices à faire pour utiliser l'énergie de cette lune. Alors, je vais vous inviter également à regarder mes vidéos sur les nouvelles lunes. Car comme vous le savez, je considère maintenant que la nouvelle lune est aussi puissante que la pleine lune. Et qu'en fait, à la pleine lune, ça va être le moment de l'apogée de l'énergie. Mais c'est l'apogée pour les choses que vous avez engagées. Et souvent, c'est intéressant de coupler les deux. C'est-à-dire de commencer quelque chose, un nouveau projet, un souhait à la nouvelle lune. Et puis, vraiment de renforcer ce vœu à la pleine lune. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les deux. Parce qu'encore une fois, c'est une énergie qui va vraiment être à l'apogée de ce que vous pouvez faire. Donc, très en lien avec ce que vous aurez engagé avant et notamment à la nouvelle lune. Donc, comment faire ces vœux ? Alors, j'ai envie de vous donner plusieurs petites astuces. La première, qui n'est pas de moi, mais de ma grand-mère. Et je pense que de nombreux auteurs l'ont mis également. C'est de comprendre qu'un vœu, c'est faire comme si c'était déjà fait. C'est ce que me disait ma grand-mère. C'est l'art secret perdu de la prière. C'est-à-dire de faire comme si vraiment vous l'aviez déjà. Exemple. Plutôt de dire, ah mon Dieu, faites que j'ai un nouveau travail. Par exemple, je vous invite plutôt à remercier. Donc, ce qui va être très puissant à la pleine lune, c'est la gratitude. Puisqu'on est à l'apogée de l'énergie qui peut être envoyée pour vous aider dans la loi d'attraction, dans vos projets, dans tout ce que vous avez engagé. C'est vraiment le moment d'être en gratitude maximale. Et j'en parlerai après, c'est ça qui est compliqué. Parce que parfois, j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah oui, mais Séverine, à la pleine lune, je ne suis pas très bien. J'ai des émotions qui remontent. Du coup, c'est compliqué pour moi des fois d'être dans l'amour et dans la gratitude. Donc, on va en parler après. Et je vais vous aider aussi là-dessus. Donc, effectivement, ce qui va être important, c'est la gratitude. Et c'est de dire merci, merci l'univers de m'avoir envoyé ce nouveau travail dans lequel je m'épanouis complètement, avec des collègues avec qui je m'entends bien et où je prends plaisir à me lever le matin, par exemple. Donc, c'est vraiment de sentir cette énergie, de vous mettre dans votre job idéal. Alors, j'ai pris l'exemple du job, mais évidemment, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que si vous êtes là, oh, faites, s'il vous plaît que je trouve un nouveau travail, vous allez envoyer ce qu'on appelle une énergie d'attente. Et l'univers comprend votre énergie. Et donc, si vous envoyez une énergie d'attente, il va croire que c'est ce que vous voulez. Et il va vous envoyer encore plus d'attente. Alors que si vous remerciez et que vous êtes déjà en joie, et que vous imaginez dans votre tête que vous êtes déjà dans cette situation pour vous idéale, que vous souhaitez votre vœu, que vous vous sentez parfaitement bien, que vous êtes vraiment heureux ou heureuse, que vous êtes avec des gens fantastiques, que vous prenez du plaisir, etc., etc. Et que vous imaginez tout ça, et bien c'est là où la loi d'attraction va se mettre en action. L'univers, du coup, va comprendre ça, va vous l'envoyer beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et quand je vous parle souvent, vous savez que mon slogan, c'est en fait de réveiller votre pouvoir inné pour oser créer votre vie en conscience. C'est ça, créer sa vie en conscience. C'est comprendre vraiment que nos pensées créent notre réalité. Et que plus vous vous mettez dans la chose que vous souhaitez, comme si c'est déjà fait, plus vous allez l'attirer. Et c'est ça qui va fonctionner. Voilà, donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. C'est vraiment, je vous invite. Alors, je sais aussi ce que vous allez me dire. Je le vois quand je fais des coachings de groupe, là, dans mon académie du magnétisme, où il y a la formation magnétiste, c'est le coaching de groupe pour prendre confiance en vous et puis arriver pour ceux qui veulent à s'installer en tant que thérapeute. Souvent, les gens ont du mal. C'est-à-dire que si je vous donne une baguette magique, c'est quoi la journée idéale pour vous ? Souvent, les gens ne savent pas répondre. En fait, on est tellement tous pris dans le quotidien que c'est compliqué de dire « Oui, finalement, qu'est-ce qui serait idéal pour moi ? » Et ce n'est pas si vidant que ça. Donc, je vous invite dans un premier temps pour arriver à faire ça. C'est important, ce que j'expliquais justement lundi dernier en coaching, c'est qu'il est important de ne pas vous baser avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Et d'imaginer que vous êtes déjà dans la meilleure version de vous-même. Vraiment de tomber toutes les problématiques que vous avez actuellement. Ne pensez pas aux problèmes de santé, aux problèmes d'argent, aux problèmes de famille, etc. Et dites-vous « Non, imaginons que je vais parfaitement bien. Je suis vraiment dans la meilleure version de moi-même. Que tout est possible et qu'il n'y a pas de limite. » Eh bien, du coup, qu'est-ce que je ferais ? Donc, c'est quoi ma journée idéale ? Et vous n'êtes pas obligés de trouver un métier ou autre. Mais peut-être vous dire « Comment j'organise ma journée ? » « À quelle heure je me lève ? » « Est-ce que je suis dehors ? » « Est-ce que je suis dedans ? » « Quel type de personnes je rencontre ? » « Qu'est-ce que je fais qui me vraiment remplit de joie ? » « Et que je pourrais faire vraiment facilement toute la journée ? » Vraiment sans vous poser de limites. Plus vous allez apporter ça à votre mental, plus vous allez reprogrammer votre mental, plus la loi d'attraction va se mettre en action et finalement faire les vœux de la pleine lune, c'est un petit peu faire de la loi d'attraction. C'est pour ça que ces notions sont vraiment très, très importantes. Ensuite, vous allez me dire « Oui, mais la pleine lune, elle agit sur les humeurs. Souvent, on me dit « Séverine, je ne dors pas bien à la pleine lune. Je ne suis pas bien trois jours avant. J'ai des émotions qui remontent. » Alors, je vous invite, pareil, à voir le côté positif. Les pleines lunes et les nouvelles lunes, maintenant, sont très puissantes. Oui, effectivement, elles vont aller titiller votre hypersensibilité et elles vont éventuellement remonter les émotions cachées, notamment ces derniers temps, avec les éclipses qu'on a eues. Ça vous permet, en tout cas, d'avoir accès à votre inconscient et de pouvoir remonter des émotions qui sont en fouille mais qu'il est important pour vous d'enlever pour pouvoir évoluer et faire ce qu'on appelle un saut quantique. Donc ça, c'est très, très important et je vous invite déjà, dans un premier temps, à décider que la lune est votre alliée. D'ailleurs, pour ceux qui sont habitués à faire les exercices avec moi à la lune, vous savez que j'ai un petit protocole de connexion à la lune où vraiment, on décide qu'on fait alliance dans la bienveillance et l'amour avec la lune. Si vous décidez, à partir d'aujourd'hui, que la lune va plutôt vous aider, vous aider sur votre cheminement personnel, vous aider sur votre santé et que, dorénavant, vous dormirez bien, alors évidemment, si vous n'avez pas des gros problèmes d'insomnie depuis des années, ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais en tout cas, par exemple, pour moi qui n'ai pas de gros soucis de santé, ça marche bien. Et donc, j'ai décidé vraiment de faire alliance avec la lune et pour qu'elle m'aide sur mon chemin spirituel et mon chemin de développement personnel. Donc, je vous invite déjà à le voir comme ça et à vous dire, ok, ce n'est pas juste que là, je vais être de mauvaise humeur juste parce que c'est la lune. Non. Si je ne suis pas bien, de mauvaise humeur, ou que je suis plus triste, etc., etc., eh bien, en quoi cette émotion, elle résonne ? Elle résonne avec quel événement de ma vie ? Et qu'est-ce que la lune essaie de me dire ? Parce qu'en fait, c'est ça. On va juste vous remonter une émotion qui vous pollue dans votre énergétique, qui vous empêche d'avancer spirituellement, personnellement, enfin, dans votre vie, vraiment à tous les niveaux, dans tous les domaines de vie. Et de le prendre plus comme ça, comme un coach, en fait. La lune est votre coach. De voir avec quelle émotion ça résonne, quel événement dans votre vie. et d'essayer de travailler dessus, peut-être en notant des choses, en faisant des lettres, en notant tout ce que vous n'avez pas digéré autour de cette émotion, quels sont les événements de votre vie où vous avez eu le plus cette émotion. Si vous faites ça, ça va vraiment vous permettre de libérer déjà une grosse partie de l'émotion, de vous sentir mieux, d'être beaucoup plus à l'aise. Et petit à petit, peut-être que, voilà, dans les premiers mois, les premières lunes, vous allez à nouveau avoir quelques émotions qui vont remonter. Et vous verrez que petit à petit, ça va aller mieux. Et qu'à chaque nouvelle pleine lune, du coup, vous allez vous sentir mieux. Parce que vous aurez compris que ces petits mouvements d'humeur sont uniquement vraiment pour vous aider à vous développer, encore une fois, à vraiment grandir personnellement, spirituellement. Et pas du tout pour vous embêter. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche s'il ne s'est pas encore fait et à transmettre à vos amis. Le dernier soin que j'ai capté à la nouvelle lune, donc un soin en magnétisme et hypnose de 30 minutes avec une vidéo pour magnétiser votre bouteille d'eau est toujours disponible sur le lien ci-dessous. Et puis, je vous retrouve avec plaisir donc maintenant les 15 et 16 juillet pour la formation magnétisme chez moi pour que je débloque vos ressentis. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501